On trouve cette maison au bord d'une allée parallèle à la route des plages, au pied du Rorota. C'est un quartier résidentiel où se sont exprimées plusieurs sensibilités architecturales. Chez Jean-Marc Leveste, l'élément qui a de prime abord influencé Marie-Laure Drillien, c'est le vent. On a un vent dominant qui arrive depuis la mer, donc est-nord-est, en fonction des saisons. On a procédé à la mise en place d'un plan en forme de U qui vienne vraiment prendre les alizés pour les amener dans la maison. C'est un choix qui s'est fait en concertation avec l'architecte. Livrée en 2014, cette maison, assise sur un terrain de 1500 m², comprend 6 pièces. Les trois chambres sont à l'étage, le séjour et le salon, de plein pied, s'organisent dans un ensemble où la cuisine apparaît comme l'élément central. L'air y circule de façon naturelle, à une exception près. Sur cette maison, on a toutes les chambres en ventilation naturelle, également les espaces communs. Et on a une pièce qui est climatisée, qui est la pièce gauche, conçue avec de la brique de terre crue, pour une meilleure isolation thermique. C'était une volonté de climatiser pour des questions thermiques, mais aussi phoniques, puisque le client est musicien à ses heures perdues. Le bois et la brique s'imposent ici comme une dominante. C'est une maison qui allie différents matériaux. Le bois, effectivement, qui fait la parbelle au bois. La brique, c'est un matériau qu'on voit plutôt rarement. Il a cependant fallu réaliser une transaction sur la maçonnerie, qui ouvre des espaces plus clairs et laisse le champ à une terrasse prolongée par une piscine. Les clients voulaient vraiment une maison en bois et en briques de Guyane. On lui a suggéré effectivement de rajouter de la maçonnerie pour éclaircir un petit peu les volumes intérieurs. Restez pour Jean-Marc Leveste à faire la synthèse. C'est ce mariage de différents matériaux qui m'a plu et que j'ai souhaité retrouver. Une bonne orientation par rapport au vent et au soleil permettra d'améliorer grandement le confort thermique. Mixer les types de matériaux apportera une solution adaptée à l'usage et à l'orientation de vos pièces. Et avec une bonne orientation et des matériaux adaptés, l'usage de la climatisation n'a plus d'intérêt. Salut l'usage Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz